Salut à toi mon chère audacieux, je te fais une petite vidéo en total impro, tu m'excuseras pour les lunettes mais aujourd'hui j'ai un petit peu les yeux fragiles et tout et avec la luminosité, laisse tomber. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de te parler pourquoi est-ce qu'il est important de se concentrer sur l'ouverture de son cœur. Ce qu'on peut constater quand on regarde un petit peu autour de nous, c'est que la majorité des gens sur cette terre ont vécu des blessures, ont vécu des moments difficiles dans leur vie, que ce soit dans leur enfance, dans leur éducation, nous avons subi des blessures. Au fil des années en grandissant, nous subissons également des blessures, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. On est en perpétuelle expérimentation de la vie au niveau des sens, des sentiments. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est blessé ? Il y a cette barrière qui s'active en nous, parce que le souvenir de ces expériences vécues et les situations qu'on va vivre au jour d'aujourd'hui peuvent réactiver en nous ces blessures. Et ô combien je sais que ce n'est pas simple ni facile lorsqu'on vit des expériences compliquées et difficiles, douloureuses, de se dire qu'il est important d'aller vers l'ouverture du cœur. Et je te le dis parce que je suis la première concernée par tout ça. On a tendance, quand on a mal, quand on est blessé, à se fermer, à se recroquiller, à se planquer derrière sa muraille, parce qu'on a peur de souffrir à nouveau, parce qu'on ne veut plus que ce qui nous a blessés se reproduise. Eh bien, généralement, c'est comme ça qu'on va réagir instinctivement. Lorsqu'on a été blessé, qu'on est en colère, qu'on soit triste, ce que je t'invite à faire une fois que tu as accueilli la chose, et j'aime quand même préciser qu'accueillir la chose n'est pas accepter ce qu'il s'est passé, mais tout simplement être dans l'accueil de nos ressentis, ne pas aller à l'encontre de cette tristesse, de cette colère. Une fois donc qu'on a accueilli, je t'invite à aller vers l'ouverture du cœur, et non aller hiberner dans ta grotte, parce que ce ne sera pas bon pour toi. Ce que je peux personnellement partager dans ces situations données, c'est que j'ai pu relever trois ingrédients clés pour pouvoir aider à ouvrir et à être dans l'ouverture du cœur. L'amour, la bienveillance, la gratitude. Et pour ça, je te propose un exercice. Je t'invite à te poser dans un endroit calme et seul, et à faire trois inspirations, trois expirations, pour chacun de ces trois ingrédients. mais on va inspirer ces trois ingrédients indispensables à l'ouverture du cœur et expirer ce qui vient en sens contraire, ce qui ne nous alimente pas en cas de peine ou de colère. Donc pour l'amour, trois inspirations profondes pour l'amour. J'inspire et je ressens l'amour. Et quand j'expire, j'expire le jugement. Parce que bien généralement, c'est le jugement que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres, et le jugement que les autres peuvent avoir sur nous, qui vont nous empêcher d'être dans cet amour, de ressentir cet amour. Donc trois inspirations, l'amour. Trois expirations, je rejette le jugement. Deuxième ingrédient, la bienveillance. J'inspire la bienveillance et j'expire le manque de respect. Pourquoi le manque de respect ? Parce qu'on ne peut pas être dans la bienveillance lorsqu'on ne se sent pas respecté. Et enfin, la gratitude. J'inspire ce sentiment profond de gratitude qui m'envahit. Et j'expire la frustration. Parce que quand on est dans un sentiment de frustration, qu'on ressent la frustration, on ne peut pas être dans la gratitude du moment présent, de ce qui se passe. On ne peut pas ressentir la gratitude lorsque nous nous sentons frustrés. Et ces trois sentiments du pôle positif, amour, bienveillance, gratitude, et ces trois sentiments qui sont complètement contradictoires, que sont le jugement, le manque de respect et la frustration, sont des sentiments avec lesquels il va falloir jouer pour rester dans l'ouverture du cœur. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe ce qu'il t'est arrivé, peu importe ce qu'il se passe, je t'invite à ne pas tirer un trait sur toutes les belles choses que tu as pu connaître, à ne pas te fermer à cause d'une expérience douloureuse que tu aurais pu vivre. Je t'invite vraiment à être dans cette ouverture, parce qu'il serait vraiment dommage que tu te mettes des bâtons dans les roues. Ces expériences douloureuses, c'est à toi de les accueillir et de savoir quoi en faire. Mais réellement, ce que je t'invite à faire pour toi, c'est ne pas laisser les éléments extérieurs te mettre des bâtons dans les roues. Laisse passer, reste dans l'ouverture du cœur, apporte-toi cette douceur, parce que tu le mérites. A la prochaine, mon chat audacieux. Ciao !